Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, restez vivants, chantez dans ces peuples du monde. Alléluia, restez vivants, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, l'évangile de Jésus Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus disait à ses disciples, Passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils amènerent Jésus, comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se rejetaient sur la barque, si bien que déjà elles se remplissaient. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Le vent tomba et se fit un grand calme. Jésus leur dit, Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ? C'est-il d'une grande crainte ? Il se disait entre eux, Qui est-il donc celui-ci ? Pour que même le vent et la mer lui obéissent. Acclamons la parole de Dieu. Le vent, j'ai à toi, Seigneur Jésus. Cet épisode de l'Évangile, Margot, C'est bien l'image un peu de la vie parfois. Peut-être plus quand on est plus grand que quand on a ton âge. Mais parfois dans la vie comme cela, on a l'impression qu'on est un peu comme dans une barque, puis qu'il y a une tempête autour de nous. On ne sait pas très bien où on va et que la vie peut paraître parfois un peu dangereuse ainsi. Ce n'est pas toujours facile de savoir où on va, qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie. De temps en temps, nous avons peur. C'est ce que Jésus dit. Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Il y a bien quelque chose de la peur. Et en même temps, dans cette barque, il y a Jésus. C'est compliqué parce qu'à la fois il est là, d'ailleurs il calme la tempête, mais avant on nous dit qu'il dort. Dans la vie de la foi, c'est aussi souvent un peu aussi. On croit que Dieu est là et en même temps, on voudrait parfois qu'il se manifeste un peu plus. Il est à la fois présent et on aimerait bien qu'il soit un peu plus présent, Dieu, dans nos vies. Et puis cette barque, dans cette barque, eh bien il y a plusieurs personnes. C'est aussi l'expérience de la foi. La foi, c'est justement cette traversée de la vie avec ses moments calmes et ses moments de tempête et en même temps, un chemin que l'on ne fait jamais seul. Aujourd'hui, en étant baptisé, tu vas entrer dans l'Église. Alors regardons comment cette histoire, cet épisode de l'Évangile, de la vie de Jésus, nous aide à comprendre ce que tu vis aujourd'hui. Cet acte de foi d'abord que tu poses, si tu demandes le baptême aujourd'hui, Margot, c'est bien parce que tu crois en ce Dieu qui est proche, en ce Dieu qui vient nous rejoindre justement dans les tempêtes de notre vie pour nous guider sur la route ou en tout cas à travers nos navigations dans la vie. Le Seigneur vient se manifester à nous. C'est bien ce que nous croyons en Jésus. Aujourd'hui, en étant baptisé, tu vas devenir disciple de Jésus parce qu'en Jésus, tu sais, ou en tout cas tu commences à découvrir parce que tu n'as pas fini de le découvrir, Jésus. Tu sais qu'en Jésus, il y a la réponse à nos grandes questions justement. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Pourquoi il y a la vie ? Pourquoi est-ce qu'il y a la mort aussi ? Pourquoi est-ce qu'il y a la souffrance dans la vie ? Est-ce que Dieu est loin de tout ça ? Ou est-ce qu'il s'intéresse à nous ? Et Jésus nous dit que nous venons de Dieu, que nous sommes les enfants bien-aimés du Père, tout à l'heure, nous allons dire avec toi le Notre-Père, tu connais déjà cette prière. Mais aujourd'hui, tu vas la dire d'une manière encore plus profonde puisque par le baptême, tu vas être renouvelé dans ta vie d'enfant de Dieu. Jésus nous dit aussi un Dieu qui est proche puisqu'il vient justement nous rejoindre dans nos tempêtes. En Jésus, nous trouvons un guide sûr, un maître même pour la vie, celui qui nous apprend à ne pas nous centrer sur nous-mêmes afin que nos vies ne soient plus centrées sur nous-mêmes, nous disait Paul tout à l'heure. Nous sommes invités à regarder le Christ car le Christ est mort pour tous afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. En étant baptisé aujourd'hui, tu veux cela, suivre le chemin du Christ. Jésus qui s'intéresse aux petits et aux pauvres. Jésus qui nous rappelle que dans la vie, les choses matérielles sont nécessaires mais les choses spirituelles sont encore plus importantes. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir beaucoup mais de savoir justement qui nous sommes, quel est le chemin de nos vies et de le trouver en Jésus. Jésus qui nous invite à nous décentrer de nous-mêmes. Qu'est-ce que cela veut dire ? A trouver le bonheur à donner plutôt qu'à recevoir. Jésus qui nous invite à la confiance sur le chemin de la vie. Jésus qui nous invite au pardon et à l'espérance. En Jésus, aujourd'hui, tu trouves le maître dont tu veux être le disciple, non pas comme un esclave, mais comme quelqu'un justement qui nous donne de donner le meilleur de nous-mêmes. En Jésus, Margot, pour le chemin de ta vie, le chemin de ta croissance, tu peux trouver celui qui va t'aider à donner le meilleur de toi-même. Et en même temps, ce chemin n'est jamais fini. Ce chemin n'a pas fini de grandir en nous. C'est peut-être ce que veut dire cet épisode où Jésus semble dormir dans la vie, dans notre vie. Jésus semble aussi un peu comme ça. Parfois, on voudrait que Dieu se manifeste plus à nous. On pourrait essayer d'imaginer quelques instants qu'est-ce qui se passerait si on pouvait passer un coup de fil au ciel ? Ou si on pouvait rencontrer Dieu comme ça sur la terre, savoir exactement qui il est. Sans doute qu'on aurait l'impression qu'on a fait le tour de Dieu. Mais si Dieu est un ami pour nous, comme on sait ce que c'est que l'amitié, quand on connaît quelqu'un avec qui on est ami, on n'a jamais fini de le découvrir. On sait pourquoi on l'aime. Et en même temps, cette personne, on n'a jamais fini de la découvrir. Avec Dieu, c'est la même chose. Il y a ce désir qui grandit en nous. C'est ce que nous cherchons dans la prière. Dans la prière, parfois, nous avons la consolation de la présence de Dieu. Et puis parfois, nous savons simplement que nous posons cet acte de foi dans le fait que Dieu est présent dans nos vies, qu'il est là pour nous accompagner, qu'il est là présent à nos côtés. Mais ce désir de Dieu n'a jamais fini de grandir en nous. Si nous avions fait le tour de Dieu, ce serait terrible. Pour eux dire, moi, mais Dieu, salut, maintenant je le connais, je vais passer à autre chose. Et non, l'absence de Dieu ou le fait de ne pas pouvoir faire le tour de Dieu, de continuer à nous interroger sur qui est Dieu, comme Job, dans la première lecture que nous avons attendue, qui nous dit que Dieu est à la fois beaucoup plus proche que nous imaginons et en même temps beaucoup plus grand que ce que nous imaginons. C'est ce que nous manifeste Jésus. Dieu est à la fois si proche et en même temps tellement plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Ainsi, pour le découvrir, il nous faut vivre la foi ensemble. On ne peut pas vivre en chrétien, en chrétienne pour toi, Margot, nous ne pouvons pas vivre en chrétien sans l'aide des autres. C'est tout ce que nous dit ces textes qui nous sont transmis. Saint Paul était un disciple de Jésus qui nous a transmis la foi. En étant baptisé aujourd'hui, tu as la foi, tu manifestes ta foi en la présence de Dieu, tu manifestes ton désir de continuer à cheminer avec Dieu, mais aussi ton désir de la transmettre cette foi. Tu vas continuer à grandir au catéchisme en venant régulièrement à la messe, en continuant ton chemin de foi, avec le beau chemin de foi que font aussi papa et maman avec toi. Eh bien, ce chemin nous montre que nous avons besoin les uns des autres pour connaître Dieu. On ne peut pas connaître Dieu seul. La foi, nous la recevons toujours d'un autre. Nous avons reçu la foi de nos parents, de nos grands-parents, de nos catéchistes qui l'ont reçu d'un autre, qui l'ont reçu d'un autre, qui l'ont reçu d'un autre. Et ainsi, nous remontons jusqu'à la foi des apôtres qui ont été les témoins de la vie de Jésus, de l'Église finalement. Aujourd'hui, en étant baptisé, tu entres dans l'Église et tu deviens à ton tour témoin. Tu as reçu la foi et tu deviens témoin de la foi par ton baptême. En étant même baptisé ce matin parmi nous, tu nous rappelles notre propre baptême. Demandons au Seigneur de découvrir sa présence dans nos vies, même quand nous avons l'impression qu'il semble parfois dormir pour susciter notre désir. Demandons-nous chacun ce que cela veut dire d'être disciple du Christ, comment le Seigneur est celui qui nous aide à avancer sur le chemin de nos vies, dans les tempêtes de notre vie, et celui qui nous aide à toujours voir le monde avec espérance. Le monde peut ainsi nous sembler aujourd'hui violent, la mort frappée de toutes parts, la guerre plus présente que jamais. Le Seigneur nous invite à croire qu'il est présent, qu'il est vainqueur. Retrouvons en Jésus celui qui est le maître de nos vies, celui qui nous invite à dire ce que nous proclamions tout à l'heure dans l'Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada